... Ce soir, on a décidé de parler du stage en start-up. Déjà parce que personne n'est clair sur la définition d'une start-up, on s'est dit que ça serait pas mal de revenir là-dessus. Et aussi parce que, malgré tout, c'est un univers qui est assez particulier, qui a ses codes et ses exigences que vous devez connaître avant de postuler. Évidemment, il n'y a pas de recette magique pour décrocher son stage en start-up, mais il existe des bonnes pratiques que Florie et Kevin vont vous donner. Je les présente rapidement. Florie Garnier qui est DRH chez Meilleurs Agents, une entreprise de plus de 200 collaborateurs, qui est numéro 1 de l'estimation immobilière en ligne. Meilleurs Agents évolue dans l'univers du digital en se reposant sur la data et la science pour fournir les infos les plus fiables possibles. Et avant Meilleurs Agents, Florie a travaillé chez Frishti, donc la start-up Foodtech que je pense que tout le monde connaît. Et encore avant, elle est passée chez Cartier et L'Oréal et elle a donc une vision assez claire des différences entre les start-up et les grands groupes. Kevin Duchier qui est responsable communication chez Toucan Toco, donc une start-up de 65 personnes si je ne me trompe pas. 75, je suis un peu à la traîne. Il fait de la data visualisation. Si vous êtes normaux comme moi, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Concrètement, il transforme des données brutes, complexes, en représentations graphiques simples et attractives. Kevin, il a d'abord commencé en stage chez Toucan Toco il y a 3 ans et demi. Il a été l'un des premiers salariés de la boîte. Et avant cette expérience, il a effectué plusieurs stages en start-up et en grands groupes. Et donc, il aura l'occasion de vous en parler pendant cet échange. Florie, je vais rentrer dans le vif du sujet avec toi. Est-ce que tu peux me donner ta définition de la start-up en deux mots ? S'il y en a une. Bonjour à tous. Alors, la définition de la start-up. Il y a plusieurs définitions. Je pense qu'il y a au moins un point commun, c'est que ce sont des entreprises en croissance. Alors, bien sûr, il y a plusieurs stades. Il y a le stade qu'on appelle early stage, où vous êtes grosso modo dans une cave, pour rester dans les stéréotypes. Et puis, ensuite, il y a l'entreprise qui scale. Donc, du coup, c'est aussi pour ça qu'on entend fréquemment le terme scale-up, qui convient, on va dire, à des entreprises qui ont plutôt trouvé leur business model. Donc, elles ne sont plus en train d'essayer vraiment de voir quel est le bon produit, et comment le vendre, et qui est son public, qui est son marché. Mais, en tout cas, elle a trouvé un truc qui fonctionne super bien. Et donc, elle est en train de scaler. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'elle grandit très vite. Et donc, elle est dans ce phénomène, on va dire, de croissance. Je pense que c'est ça le trait commun. Kevin, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette définition ? Oui. En fait, c'est pour un stagiaire, ce qui est intéressant, en fait, c'est d'évaluer son risque et aussi son besoin d'autonomie. En fait, plus la boîte, elle va être plus petite, plus vous aurez de risque, mais plus vous allez avoir une chance de gagner en responsabilité. Moi, ça a été mon cas. On a commencé, on était 4, on est 75. En fait, j'ai pris en responsabilité, j'ai pris du galon assez rapidement. Et aussi, je pense qu'il y a une deuxième manière d'évaluer la raison pour laquelle vous devriez postuler pour une petite ou une grande start-up, un scale-up à early stage. Je pense que, encore une fois, ça dépend du risque. Et en fait, vous devez aussi évaluer, à mon avis, si le modèle est rentable et si ça a été prouvé auprès des fondateurs ou auprès des médias que, en fait, la start-up a un avenir certain. Après, ça vaut de jouer. Quand tu parles de risque, concrètement, c'est que la start-up se casse la figure et qu'il n'y ait plus de start-up. Oui, exactement. Ça arrive. Tech-Easy, vous en avez plein. Tous ceux qui sont fortes levées de fonds et qui font ce qu'on appelle « the last man to stand ». C'est un business model qui est un peu comme Spotify où, justement, les foudoras, etc. C'est un business model où il y a énormément d'argent qui est injecté. Et le délire de ce business model, c'est qu'à la fin, il n'y en a qu'un qui reste et les autres ont fait faillite. Les autres, du coup, c'est ce genre d'environnement à forte intensité mais qui sont hyper risqués parce que vous avez plus de chances d'être dans la start-up qui n'y arrive pas. Quel optimisme ! Sur les choses à savoir, avant de se lancer et donc avant de postuler en start-up, on avait aussi parlé du fait que ce soit des environnements hyper changeants et après un rachat et une levée de fonds, ça peut complètement changer ce que tu fais dans la boîte et l'ambiance qui s'y trouve. Je pense qu'il faut aussi avoir ça en tête. Pour parler concrètement, en start-up, je pense qu'il n'y a pas trop de fiches de poste. Est-ce que vous pouvez me dire un peu comment on bosse en start-up ? Comment on bosse chez vous si on ne veut pas faire de généralité ? Alors, en fait, il n'y a pas trop de fiches de poste. Alors oui, dans le sens où, en fait, souvent, vous allez rejoindre une start-up qui, du coup, est en croissance et donc est en constante évolution. Donc, en fait, il y a des réorganisations en permanence. Donc, au moment où vous passez votre entretien, peut-être un mois et demi avant, déjà, entre ce moment-là et le moment où vous arrivez, il y a potentiellement eu pas mal de changements. Et en six mois, souvent, c'est six mois les stages, vous risquez de voir aussi plein de changements. Et donc, c'est quoi la répercussion pour vous en tant que stagiaire ? C'est que, du coup, votre job lui-même va être amené à évoluer. Donc, vous allez potentiellement avoir un nouveau boss qui arrive. On vous a embauché pour vous occuper du community management. Mais en fait, on va vous demander aussi de travailler sur, je ne sais pas, les RP potentiellement. Enfin, voilà, c'est en gros assez mouvant. Donc, ce qui est super là-dedans, c'est que, en fait, si vous avez la flexibilité et l'adaptabilité nécessaire, vous allez, en général, passer un super stage parce que vous allez voir plein de choses différentes et que vous allez être challengé, du coup, sur plein de modèles. Et puis, comme, en général, en startup, vous allez rarement avoir un boss expert du sujet, en fait, vous allez aussi apprendre beaucoup par vous-même. Donc, ça, c'est aussi quelque chose à vous faire. Ce qui est différent d'un grand groupe où tu as un cadre de formation qui est beaucoup plus strict. Quand tu, exactement, quand tu, souvent, une entreprise traditionnelle, tu rejoins une équipe. Dans cette équipe, il y a un boss qui connaît parfaitement son métier, parfois même pas mal d'étages. Donc, en fait, alors, c'est super aussi parce qu'on va apprendre vraiment un métier. On va être formé par des gens qui connaissent le job. Maintenant, en startup, il arrive fréquemment que le manager qui est le vôtre, il apprenne en même temps son métier. Donc, voilà. Et du coup, c'est super intéressant en termes d'impact parce que, je ne sais pas, vous allez inventer des process. Mettons, vous faites un stage en logistique. C'est vous qui allez mettre votre patte dans la manière dont on gère la logistique dans cette boîte. et du coup, pouvoir laisser aussi une trace à la fin de votre stage si vous ne restez pas, par exemple, dans la startup. Tu parlais du fait d'être multitâche, surtout, je pense, pour une startup très early stage. Toi, Kevin, quand tu es arrivé, j'imagine qu'il faut aussi être prêt à mettre la main à la patte sur plein de trucs qui n'ont a priori rien à voir avec ton poste, quoi. Ouais, en fait, plus c'est early stage et plus on va se retrouver à avoir des tâches d'aller chercher le PQ, à serrer la main d'un directeur du CAC 40. En fait, ça dépend vraiment, c'est hyper large. En fait, je pense que tant qu'on est hyper motivé et que son seul souhait, en fait, c'est d'apprendre, je pense qu'une startup en early stage, c'est vraiment l'idéal, en fait, simplement. On en parlait aussi du fait que sur un stage en startup, on attend vachement de toi que tu prennes des décisions et qu'a priori, dans cet environnement-là, tu ne peux pas te cacher en mode, je ne fais pas grand-chose de mes journées, mais bon, je suis en stage, donc ce n'est pas grave. Ouais, clairement, c'est des environnements où il faut avoir énormément d'énergie. Ça va vous en demander beaucoup. Ce qui est hyper agréable, par contre, c'est de se voir évoluer aussi tous les jours et de se voir grandir et surtout de se dire, en fait, j'apporte quelque chose, je vois le résultat de ce que je fais. C'est hyper rémunérateur, mais c'est vrai qu'en fait, chaque personne compte et c'est aussi une des garanties pour vous, c'est de vous dire, en fait, vous n'allez pas juste faire des photocopies, en fait, vous allez être hyper utile à la boîte et votre impact sera directement visible. En fait, ça, c'est hyper agréable, je dis beaucoup hyper, mais c'est super agréable. Donc, voilà. J'évoque aussi un point, c'est la possibilité d'embauche. Je pense que ça peut potentiellement être plus facile, si tu choisis bien ta start-up et qu'elle est dans un bon rythme de croissance, de rester après ton stage que dans un grand groupe où il faut faire un process pour créer un poste, etc. Oui, alors par rapport aux entreprises que j'ai connues, c'est clair que quand on avait un super stagiaire, parfois c'était un peu compliqué parce que vous savez que pour créer un job, ça demande des validations à l'ampli filière. Vous avez plein de comités pour décider si l'entreprise peut se permettre d'embaucher dans telle équipe, voilà. Donc, en fait, c'est plus compliqué en termes de rétention des talents. Et du coup, en start-up, ce qui est génial, c'est que comme la boîte grandit, elle se structure en permanence et du coup, il y a beaucoup plus d'opportunités. Alors après, pour reboucler avec ce qu'on disait au démarrage, oui, une start-up, il y a du risque, évidemment. Donc, dans l'absolu, vous pouvez aussi tomber sur une start-up, rejoindre une start-up qui est dans un moment de galère et c'est aussi hyper formateur. Mais voilà, je pense que proportionnellement, vous avez plus de possibilités d'embauche à la fin dans une start-up si effectivement vous rejoignez une start-up qui est à un niveau où elle est en pleine croissance et qu'elle évolue sur son business model, quoi. Kevin, toi, ça a été ton cas. Comment ça s'est passé le passage de start-up à employé ? Ouais, ouais. De start-up stage, stagiaire, pardon. Ouais, ce qui était marrant, c'est qu'une des garanties, une des promesses que mon fondateur avait faite, c'est que j'aurais pas d'emploi à l'issue de mon stage. En fait, c'est aussi, je pense que c'est une belle promesse à faire quand on est fondateur à des stagiaires, c'est de leur dire en fait, je sais pas ce qui va se passer dans 6 mois, du coup je te promets rien. Et plutôt que de te laisser espérer, en fait, je te promets pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de ces 6 mois, l'entreprise a énormément grossi, enfin, on a juste doublé, mais de passer de 4 à 10, c'est pas non plus hyper impressionnant. Mais en fait, c'est à ce moment-là où on m'a proposé de monter l'équipe market et c'était hyper intéressant de se dire, ok, je traitais énormément de sujets, maintenant je vais me spécialiser sur un. En fait, maintenant, j'ai passé tout mon temps à apprendre et aller chercher de la connaissance ailleurs pour devenir meilleur dans ce que je fais. Si on résume les qualités qui sont attendues pour travailler dans une startup plutôt de petite taille, ce serait quoi ? L'adaptabilité ? Ouais, c'est l'autonomie, une énorme autonomie, s'adapter très bien à son environnement et c'est vraiment ce côté, il y a une phrase qui résume très bien ça, c'est mieux vaut demander pardon que demander la permission, en fait. Et ça, en fait, pour moi, c'est les gens qui comprennent ce mantra, qui arrivent à faire des choses rapides, à les faire bien et à faire du bon travail, en fait. Donc, ça, je pense que c'est les qualités nécessaires dans une startup, en tout cas. Je ne sais pas ce que tu as. Ouais, peut-être la curiosité aussi, puisque quand même, comme tu es amené à faire plein de trucs différents, on va chercher des gens qui ne venaient pas à la base pour faire un truc très précis, donc ça reboucle aussi avec ce qu'on disait tout à l'heure, mais voilà, il faut avoir la curiosité de s'intéresser à différents domaines. Et je pense qu'il y a aussi un point à soulever, peut-être, sur l'équilibre vie pro, vie perso. En startup, parfois, c'est mélangé. Tu t'investis beaucoup, tu es beaucoup avec tes collègues, il y a beaucoup de gens, je pense, qui veulent rejoindre une startup aussi pour l'ambiance. Kevin, je sais que tu as un avis là-dessus, il faut faire attention à ça, je pense, quand tu... Ouais, en fait, ne rejoignez pas les startups parce que c'est cool, parce qu'en fait, c'est pas cool. Les startups, c'est vraiment pas cool. Merci. On va arrêter la conférence ici. C'est pas cool, en fait, dans le sens où, en fait, c'est un milieu où il y a des énormes exigences, où en fait, vous devez être tous les jours hyper présent. En fait, il n'y a pas une après-midi, vous n'allez rien faire. Et en fait, ce qui découle, en fait, de cette exigence et de cette demande de performance, c'est un environnement cool, c'est un environnement qui est sympa, où il fait plaisir de travailler, où il faut être bon vivre. Mais c'est vraiment parce qu'en fait, on est performant et parce qu'en fait, il y a une exigence sur nos performances que derrière, en fait, on a un environnement qui s'adapte à nous et qui fait en sorte d'améliorer, juste de soutenir et d'être le support de cette performance. C'est mon avis. Quand on est arrivé concrètement au moment où on se dit, bon, j'ai envie de rejoindre un environnement startup, mais je ne sais pas trop où aller, quel secteur d'activité viser, quelles sont les questions qu'il faut se poser ? Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui ont leur code en fonction de ce que tu as envie de faire ? Quels seraient un peu les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un, que vous pourriez donner à quelqu'un qui se dit, je veux rejoindre une startup, mais je ne sais pas trop où chercher, comment faire. En gros, il y a tous les secteurs, c'est en gros tous les X-tech, quoi. La propre tech pour meilleurs agents, la food tech pour chéri, pour Frishti. Il y a... C'est quoi toi, ta tech ? La tech. Ok. Il y a EdTech, enfin bon, il y a... Il y en a beaucoup, ouais. C'est quoi, Welcome to the Jungle ? C'est... Médiatech ? Non, je ne sais pas. Ok. Bon, en gros, il y a pléthore de startups aujourd'hui, enfin, juste, c'est hallucinant le nombre de boîtes qui se créent. Donc, il y a beaucoup de choix. Il y a l'embarras du choix. Et justement, l'expression est bien nommée, parce que parfois, ça peut du coup devenir un peu compliqué de s'orienter là-dedans. Donc, bien sûr, il y a Welcome to the Jungle qui vous aide pour ça. Mais il y a aussi plein d'autres sites. En fait, je pense qu'il faut lire pas mal de choses. Il y a beaucoup de médias comme, je ne sais pas, Madines, les EcoStarts, pour vous orienter dans votre choix et réfléchir au secteur d'activité qui vous plaît. Et je pense que ça, c'est à croiser aussi avec le stade que vous avez envie de rejoindre. Est-ce que vous voulez rejoindre une toute petite boîte ? Est-ce que vous voulez rejoindre une entreprise qui est un peu plus grande ? Enfin, je ne sais pas. Par exemple, est-ce que Doctolib est encore une startup ou pas ? Typiquement, à vous de juger. Mais je pense que oui, dans le sens où ils grandissent de manière phénoménale. Et donc, en gros, est-ce que c'est plutôt un environnement comme ça que vous avez envie de rejoindre ? Ou la petite cave dont on parlait tout à l'heure ? Et ça, vous allez pouvoir trouver plein d'infos, en gros, sur plein de sites spécialisés. Il y a les EcoStarts. Enfin, il y a plein de sites. Et après, ben voilà, en gros, vous renseignez sur le sujet, je dirais, sur Internet. Vous trouverez déjà plein de choses, quoi. Pour un recruteur, quand quelqu'un vient en entretien et dit « j'avais envie de travailler dans la foodtech » ou « j'avais envie de travailler pour Frishti », c'est quelque chose qui est plus conseillé. C'est mieux de valoriser un secteur ou c'est mieux de valoriser ? Non, c'est la boîte. C'est la boîte. Parce qu'en fait, ce qui va compter au moment de l'entretien, c'est pourquoi vous avez envie de rejoindre cette entreprise, qu'est-ce qu'elle essaye d'accomplir qui vous passionne et qu'est-ce que vous avez envie de faire pour elle et d'accomplir avec elle, en gros. Donc, ça n'existe pas des heures de préparation, mais peut-être une heure de préparation super pertinente sur le sujet. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? En général, une start-up, souvent, elle va vouloir révolutionner quelque chose. Et du coup, qu'est-ce qu'elle veut révolutionner, qu'est-ce que ça éveille en vous et comment vous allez l'aider à révolutionner un marché X ou Y ? Kevin, est-ce que tu as d'autres médias, sources d'inspiration à recommander pour les gens qui chercheraient des infos sur les start-up, sur les stages en start-up ? Ouais, non. Je pense que tu as cité les principales. En fait, dans tous les cas, aujourd'hui, tu vas plutôt, en tant que candidat, tu vas plutôt chercher un coup de cœur. Donc, c'est aller chercher la start-up qui te plaît du moment et faire tes recherches à fond sur son blog. Le site carrière de la boîte, etc. Est-ce qu'il y a un bon moment pour postuler en start-up ? Selon moi, il y en a un, c'est celui qui est inhérent au timing, aux saisonnalités scolaires. En fait, les start-up, elles subissent la rigidité, on va dire, des modèles scolaires d'aujourd'hui. Donc, c'est généralement septembre et janvier et juillet. C'est un peu les trois avant le moment. Mais après, en vrai, les start-up, elles ouvrent des spots dès qu'elles ont besoin. Donc, en fait, c'est aussi pendant toute l'année et ça peut même être, ça peut même arriver en août. Et donc, voilà, vous voulez vraiment postuler tout le temps, en fait. C'est ça qui arrive. Il y a un danger à postuler trop tôt, par exemple, parce que j'imagine que c'est compliqué pour une start-up de prévoir que dans six mois, elle aura besoin d'un stagiaire en marketing. Si on parle de la candidature spontanée, par exemple. Si on parle de la candidature, ouais. Moi, je pense que la candidature spontanée, ça marche pas trop. Surtout dans les start-up où les gens savent exactement ce dont ils ont besoin. Donc, en fait, ne perdez pas vraiment de temps, à part si c'est votre entreprise de cœur. Mais postuler là où il y a des jobs, il y en a déjà suffisamment, en fait, je pense. En tout cas, en stage start-up, c'est hyper volumineux. On va parler de la candidature maintenant et de comment on fait pour marquer des points en postulant. Déjà, je pense que la qualité vaut mieux que la quantité. On l'a rappelé, c'est que ça sert à rien d'envoyer 10 000 CV, mais plutôt de se concentrer sur quelques entreprises sur lesquelles tu vas te renseigner à fond et du coup, tu auras des billes pour l'entretien. Pour vous, c'est quoi un bon CV ? Alors, un bon CV pour moi, c'est un CV qui se lit rapidement. Donc, en fait, je veux que vous sachiez tout ça. C'est qu'en fait, il y a un recruteur, ça va regarder votre CV en 20 secondes. Et il ne va pas passer plus de temps, il ne va pas essayer de savoir les secrets cachés que vous avez, etc. En fait, si vous avez un message, il faut le donner et il faut être hyper précis avec. Donc, ce que je conseille tout le temps, c'est d'avoir un CV qui est hyper clair, qui montre en fait combien de mois vous avez travaillé, quelles ont été vos expériences et qu'est-ce que vous faites, quels sont les sujets ad hoc que vous avez pu faire, est-ce que vous avez déjà créé des vidéos ? Je parle de mon angle marketing, mais nous, ce qu'on valorise énormément, par exemple, chez les stagiaires qui rentrent chez nous, ce n'est pas leur expérience parce qu'un stagiaire n'a par définition pas forcément d'expérience, mais c'est surtout savoir ce qu'ils ont fait à côté. Typiquement, est-ce qu'ils ont écrit des articles, est-ce qu'ils ont fait des vidéos, enfin, tout ce qui pourrait se rattacher en fait à notre département. Et donc, du coup, ces expériences-là, il faut les mettre vachement en avant. Et moi, je me retrouve trop de fois en entretien à être avec un stagiaire qui, en fait, pendant une heure, va parler de tout et de rien. Et à la fin, je lui pose une question et là, il me fait « Ah oui, en fait, j'ai un blog que je tiens depuis dix ans et en fait, il y a 30 000 visiteurs par mois. » « Oui, d'accord, ok, super. Et tu ne voulais pas m'en parler avant ? » Donc, du coup, vraiment, mettez en avant vraiment vos points forts et ce que vous faites dans votre temps perso, parce qu'en fait, c'est ça qui fait vraiment la différence. Florie, tu as la même lecture. Je crois qu'il y avait un truc que vous recommandiez aussi, c'était de mettre peut-être un titre pour que ce soit assez clair à la lecture du CV. Oui, en fait, complètement d'accord avec Kevin. Le CV, il faut penser que la personne qui va le lire, elle est en start-up. Donc, en fait, en général, elle a du boulot par-dessus la tête. Parfois, ce n'est même pas quelqu'un qui est dédié au recrutement et qui fait ça en plus de son job pour recruter dans son équipe ou ailleurs. Donc, en gros, soyez synthétique, clair, précis. Typiquement, je ne sais pas si c'est des petits tips un peu concrets. concrets et voilà, mais je ne sais pas, vous mettez vos périodes de stage, si vous en avez fait avant, vous traduisez en nombre de mois, ce genre de choses. Vous mettez un titre sur « je recherche un stage en marketing slash communication » ou alors un truc super large, mais en tout cas qu'on puisse assez rapidement vous situer. De dire aussi quand est-ce que vous êtes disponible et pour combien de temps, parce qu'en fait, ce sera en général les questions clés qu'on se pose au tout démarrage quand on ouvre une pièce jointe. Voilà. Après, il y a le grand débat photo ou pas de photo. À vous de juger. On en a parlé ? T'es pour ou t'es contre ? Je ne sais plus si on en a parlé. Ah oui. Et voilà, sur le CV... On a eu aussi un grand débat sur les loisirs. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans la catégorie centre d'intérêt et loisirs ? Ah oui, centre d'intérêt. Comment faire si vous n'avez jamais fait de parachutisme ou de trucs super exotiques ? Moi, je me souviens, c'était toujours un peu une galère parce que j'aime bien faire plein de trucs, mais on va pas dire que je suis passionnée par un sujet spécifique et incollable. Donc voilà, ne dites pas à ce moment-là que ce sont des passions. Dites que c'est centre d'intérêt. Et assurez-vous d'avoir quand même quelques trucs à raconter si vous mettez cinéma. Être capable de parler d'un réalisateur spécifique, j'en sais rien. Être capable de parler autour de sujets que vous mentionnez dans votre CV, en gros. Voilà, c'est le seul conseil. Et oui, tout à l'heure, on parlait de comment choisir sa start-up. Et en fait, on a beaucoup parlé de business et de secteur. Mais après, je me suis dit, il y a quand même un élément essentiel, c'est de savoir si la start-up vous convient aussi en termes de culture d'entreprise. Donc c'est aussi un point super important. Et là, vous allez trouver plein d'indices sur la manière dont elle se présente, les mots qu'elle emploie pour parler d'elle et de ce qu'elle offre à ses salariés. C'est ce qu'on appelle dans le jargon RH la promesse employeur. C'est-à-dire qu'en général, elles vont toujours mettre un petit charabia sur qu'est-ce que vous allez apprendre chez nous, comment est-ce qu'on travaille ensemble, etc. Et ça, c'est autant d'indices pour vous aider à voir si vous allez être bien dans cet environnement. Et je pense qu'aussi pour préparer son entretien, c'est important de, par exemple, googler des salariés de l'entreprise ou à minima les fondateurs parce qu'hyper souvent, ils ont des interviews ou en tout cas, ils ont une présence digitale quand même importante. Et du coup, vous pouvez avoir plein d'infos aussi sur la manière dont ils gèrent son entreprise, ce qui est hyper important au moment de choisir dans quelle boîte vous avez envie de travailler. Je refais un saut sur le CV. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, que l'exemple aussi toujours prouvé par des exemples, ce que tu as fait, pas forcément mettre des caisses sur toutes les expériences que tu as eues, mais peut-être plutôt choisir celles qui ont été significatives et du coup plus détaillées. Oui, à mon avis, il faut toujours privilégier ce qui est anecdotique en fait, ce qui est hyper précis. Toujours privilégier un ou deux exemples plutôt que de choisir l'exhaustivité où on cite toutes ces missions. En fait, ce qui est hyper intéressant dans votre CV, c'est de montrer en quoi votre CV a un impact sur l'offre qui est en face de vous. Et donc en fait, si vous commencez à me raconter plein de trucs qui n'ont rien à voir, juste parce que vous vous dites peut-être que ça marchera ou peut-être que ça va lui faire penser à quelque chose, je ne sais pas quoi. En fait, ça passe en tout. Vraiment, créez votre CV pour le poste de rêve que vous voulez avoir et quand vous faites ça, regardez les offres auxquelles vous voudriez postuler et ensuite créez votre CV. Je pense que c'est un des meilleurs conseils que je puisse donner. C'est hyper efficace et en fait, comme ça, vous pouvez aussi comprendre quels sont les mots clés que les recruteurs recherchent. En fait, il y a généralement un énorme biais entre ce que les stagiaires pensent que les recruteurs veulent et ce que les recruteurs veulent vraiment. Et donc du coup, c'est un des meilleurs moyens pour justement rectifier ce gap et se dire, en fait, je parle le même langage, je sais exactement ce qu'ils veulent parce qu'en fait, j'ai vu plusieurs offres et je peux créer un CV qui correspond. On en avait parlé aussi, c'est pour en tout cas certains métiers d'accompagner toujours le CV, d'une présence sur LinkedIn et de soigner son LinkedIn. J'imagine que c'est un des premiers réflexes quand on voit un CV en tant que recruteur qui nous intéresse, c'est d'aller checker le LinkedIn de la personne qui l'a envoyé. Moi, je dirais surtout sur des CDI, tu vois, sur les stagiaires, c'est un peu moins le cas. Ce qu'on va plutôt regarder, c'est du coup là, éventuellement, ce qu'ils ont pu nous partager. Donc là, je fais directement un lien vers la lettre de motivation ou le mail qui a été envoyé, qui est en fait hyper important parce qu'en fait, si je fais une transition directe vers la lettre de motivation, ça ne se dérange pas. Très bien. Mais je crois que toi, tu n'es pas un grand fan de la lettre de motivation. Oui, en fait, ce qui est hyper intéressant, en fait, c'est de se dire, pour montrer votre motivation, c'était à l'époque ce qu'il fallait faire dans une lettre de motivation, ça permettait de montrer sa motivation. En fait, aujourd'hui, dans les startups, vous pouvez faire ça soit avec des exercices, soit avec des mails, soit avec des lettres de motivation. Ça dépend. Et toutes les startups ont leurs propres règles. Avec des exercices ? Oui, il y a des exercices où, en fait, on va te poser plusieurs questions. Moi, c'est ce que vous faites, c'est les meilleurs agents, donc je ne vais pas spoiler. Mais en fait, on utilise des questions ouvertes. Et du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est vraiment d'avoir une approche hyper personnalisée, hyper ciblée, qui va montrer qu'en fait, vous êtes passionné par cette entreprise et pas par une autre. Et qu'en fait, ce que vous dites là, vous ne pourriez pas le dupliquer et le dire à quelqu'un d'autre. En fait, c'est vraiment comme la drague. Vous n'allez pas draguer deux personnes de la même manière parce qu'elles ont des qualités différentes. Et bien là, c'est pareil. Floride, sur ces belles paroles, Floride. Je trouve que c'est un parallèle très intéressant. Mais comment faire si on est un serial séducteur, en fait ? Voilà. Donc on va postuler dans plusieurs entreprises. Donc, en fait, non, mais je suis hyper d'accord avec ce que dit Kévin. Quand on préparait cette table ronde, cette conférence, cette table ronde, comme tu veux. OK, cet événement, voilà. Je t'avais dit qu'effectivement, sans lettre de motivation, enfin, la lettre de motivation, c'était un peu comme le bac. On n'a rien avec, mais il faut quand même la voir. Donc, en fait, c'est un peu l'esprit de vous dire, en gros, vous ne pouvez pas juste balancer votre CV. Ça n'a aucun sens. Donc, en fait, dans la logique d'une start-up, quand on prend quelqu'un, qu'on choisit quelqu'un, on choisit avec attention et on va toujours s'interroger sur ce qu'il va apporter à l'entreprise et quel va être son impact à nouveau. Donc, en fait, peu importe la forme que vous choisissez, c'est super important de vous dire que vous allez réussir à transmettre ce message. Donc, ça, c'est le premier point. Et après, sur la forme, quand je dis quelle que soit la forme, juste souvenez-vous que, comme on disait tout à l'heure sur le CV, le CV, enfin, le recruteur, il a quelques secondes, slash minutes, accordées à votre candidature. Donc, en gros, faites en sorte que ce soit synthétique, concis, précis et impactant, en fait. Voilà. On parlait tout à l'heure de la candidature spontanée que tu ne recommandais pas, Kevin. Est-ce qu'il y a d'autres moyens, notamment par le réseau, pour décrocher son stage en start-up ? Est-ce que le réseau, ça marche en start-up ? En tout cas, on parlait de LinkedIn. Donc, après, c'est vrai que si vous êtes stagiaire, vous n'avez pas forcément grand-chose à mettre sur votre LinkedIn. Mais disons que ça vous sera au moins utile à une chose, c'est trouver les salariés qui travaillent dans la boîte qui vous intéresse. Et parmi eux, vous aurez peut-être des alumnis de votre école ou peut-être des camarades de promo qui auront eux-mêmes effectué un stage six mois auparavant dans la start-up. Et du coup, ce sera super intéressant de pouvoir les contacter et aller leur parler. Et du coup, voilà, c'est vraiment, je pense, cette logique de réseau. Il ne faut pas oublier aussi que, déjà, beaucoup de start-up, alors après, de taille, qui sont déjà un petit peu sorties du bois, qui participent au forum école. Donc, pour en avoir fait pas mal, ils nous font payer moins cher. Mais du coup, en général, ils nous mettent dans un petit coin. Tout au fond. Tout au fond. Et personne ne vient de voir. Et le village start-up, voilà. Donc, il y a Deloitte qui a son stand qui fait la salle. Et puis, il y a le village start-up qui est avec ton petit kakemono. Mais en général, voilà, la plupart des écoles proposent ça aujourd'hui. Et beaucoup de start-up qui sont dans une logique de recrutement hyper intense vont être intéressées par ça. Et donc, vont venir participer. Et c'est une super occasion de pouvoir les rencontrer aussi à ces occasions-là. Sur l'entretien, à quel point il faut se renseigner sur la boîte ? Est-ce qu'il faut tout connaître ? Ou est-ce que c'est un peu flippant, un candidat qui arrive en sachant tous les noms, tous les prénoms des employés de la boîte ? C'est un peu flippant, ça. Ça m'est arrivé qu'une fois dans ma vie, mais c'est... Donc, ça arrive. C'est le pouvoir du digital. Non, la réalité, c'est qu'en fait, il faut vraiment aussi connaître la boîte. En fait, il n'y a rien de plus énorme pour un recruteur d'entendre une question d'un candidat qu'il aurait pu déjà trouver, en fait, soit sur la fiche de poste, soit sur le blog de l'entreprise. En fait, il faut vraiment, à mon avis, il faut vraiment passer une heure avant l'entretien à se renseigner sur qui sont les fondateurs, quelle est l'histoire de la boîte, comprendre le produit, comprendre qui sont les clients, et vraiment réussir à se projeter. En fait, non seulement vous, ça va vous permettre d'avoir un échange plus intéressant avec le recruteur, mais en plus, en fait, ça vous permet d'aller directement plus loin dans la conversation, sans passer par, en fait, toutes les questions un peu que je s'appellerais de politesse, où, en fait, vous vous demandez juste « Ah, il y a combien de personnes dans l'entreprise ? » Ah, super ! Non, en fait, vous pouvez déjà poser des questions hyper fortes aux recruteurs parce que vous connaissez bien l'histoire de la boîte et vous avez déjà des questions hyper pertinentes, du coup. Sur la façon d'imaginer un entretien, ce que tu disais aussi, c'est qu'il faut arrêter de penser que c'est un interrogatoire et que le candidat est au même niveau que le recruteur, donc les échanges doivent se faire dans ce sens-là. Oui, en fait, moi, je pense que c'est... Je reviens un peu à mes souvenirs de quand j'étais stagiaire. En fait, je me demandais toujours « Ah, qu'est-ce que je peux dire qui pourrait intéresser le recruteur ? » En fait, je pense que la manière dont il faut voir ce moment-là, c'est comme si vous buviez un café avec un ami de vos parents, quoi. Vous dire juste, en fait, je suis avec quelqu'un que je ne connais pas trop, mais en fait, mon niveau de relation avec lui est plutôt amical, est plutôt posé. En fait, je peux lui exprimer mes doutes, je peux lui exprimer mes besoins, pas mal de choses comme ça, quoi. Il y a le ménage qui est en train d'être fait, c'est ça. Et voilà. Flory ? Attends, tu peux me répéter la question ? Je l'ai perdue aussi avec ces petits bruits. Ouais, sur le fait que l'entretien, ce ne soit pas un interrogatoire et que du coup, il faut être assez à l'aise avec ça. Comment ça se passe, par exemple, chez vous ? C'est ça. Alors, en fait, combien de fois ça ne m'est pas arrivé et ça m'arrive encore très fricamment, de me dire, alors, est-ce que vous avez des questions ? En fait, parce que, et c'est pas pour embêter le candidat, c'est pas pour... Parce que ça arrive fréquemment qu'il soit genre, ben non, désolé, j'ai pas de questions. Donc ça, bon, ne pas se frustrer avec ça. En fait, un conseil, c'est la personne, elle vous pose la question, vraiment pas pour vous embêter, mais pour vous laisser le loisir de poser la question. Et en fait, c'est à ce moment-là où il faut retomber dans le mode échange, je pense, parce qu'en général, vous vous êtes fait un peu cuisiner au long de l'entretien, on vous a posé des questions et c'est vrai que vous êtes là pour parler de vous et de pourquoi vous voulez l'argent de la boîte, etc. Donc voilà, mais en fait, vous en avez des questions. Donc essayez à ce moment-là de vous libérer, je sais pas, quels sont vos grands enjeux du moment, c'est quoi vos grands pain points actuels, c'est-à-dire contre quoi vous vous battez pour pouvoir grandir, ce genre de questions, en fait, que vous vous posez naturellement et que vous vous poserez dès lors que vous aurez franchi la porte de la boîte et que vous serez en train de réfléchir à comment s'est passé l'entretien, toutes ces questions que vous auriez dû poser et que vous pouvez poser à ce moment-là dans l'entretien, même de demander, par exemple, est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre parcours, comment vous, vous êtes arrivée dans cette boîte, voilà, c'est l'idée de aussi s'intéresser à la personne qui est en face de vous et de ne pas hésiter à la questionner, en fait, elle adorera vous raconter son histoire à elle et aussi ce qu'elle essaie d'accomplir au quotidien et voilà. C'est un assez mauvais signal quand quelqu'un ne pose pas de questions, j'imagine, enfin, ça ne donne pas une super image. Ben non, ce n'est pas grave, ça m'est juste mal à l'aise, en fait, parce que, bon, c'est juste pour te donner l'opportunité de poser tes questions si t'en as, mais ce n'est pas un drame si on n'en a pas. Après, le conseil, il était plutôt dans le sens ne pas se figer quand on vous pose la question et vous vous dites, j'en ai pas, je ne sais pas, le réflexe que vous pouvez vous dire, c'est racontez-moi votre parcours pour que vous êtes arrivée ici. Par exemple, des petits tips comme ça pour se décoincer en fin d'entretien quand en fait, on a déjà la tête lessivée parce qu'on a essayé de convaincre pendant trois quarts d'heure, une heure. Kevin, c'est quoi les points à valider aussi pendant cet entretien parce qu'effectivement, toi, tu apportes quelque chose à la boîte, mais la boîte t'apporte aussi, censément, d'autres choses. Est-ce qu'il y a des questions qui sont importantes, enfin des questions, des points à valider pour la suite des événements ? Je pense qu'en fait, je pense vraiment que les questions à la fin d'un entretien, déjà, elles devraient arriver pendant l'entretien et vous devriez vraiment prendre le dessus un peu sur l'entretien parfois pour rebondir et juste vraiment pour créer un échange. Ensuite, pour moi, c'est hyper primordial d'avoir des vraies questions parce qu'en fait, ça montre à quel point vous êtes renseigné sur l'entreprise et à quel point vous êtes passionné par le job. Donc ça veut dire en fait, à l'issue d'un entretien, vous ne m'avez pas posé la question de qu'est-ce que toi, tu vas m'apporter ? Enfin, je veux dire, l'entreprise, elle vous doit quelque chose en fait. Un stage, c'est la moitié de votre rémunération, c'est la formation et l'autre moitié, c'est votre rémunération mais qui n'est pas forte. Du coup, il faut vraiment se concentrer sur qu'est-ce que vous allez apprendre en fait. Et si vous n'êtes pas au courant, si vous ne vous mettez pas en place dans les bonnes questions dès le départ en demandant à votre tuteur ce que lui, il a prévu pour vous encadrer, ce que lui, il a prévu de vous enseigner, en fait, je pense que vous ne devriez pas vous lancer la norme parce que vous ne savez pas où vous allez. En fait, moi, je me suis retrouvé dans une situation comme celle-là où je suis parti, je n'ai pas osé poser de questions, je ne comprenais pas trop le business model de l'entreprise, je me suis dit, attends, si je pose trop la question quatre fois de suite, il ne va pas me prendre parce qu'il va penser que je suis débile. En fait, je n'étais pas débile, je me suis retrouvé à Londres à travailler pendant trois jours pour une entreprise qui a arnaqué des gens. Du coup, c'était génial comme expérience, je vais faire l'aller-retour à Londres et du coup, j'en suis parti au bout de trois jours et là, je me suis vraiment dit mais en fait, je n'ai pas posé les questions. J'aurais dû exiger de cette personne qu'elle me doive cette explication pour que je comprenne mieux le business model, pour que je comprenne mieux comment elle allait m'enborder, comment elle allait prendre soin de mon arrivée et pour faire en sorte que j'ai six mois hyper agréable et hyper épanouissant. Parce qu'en fait, je pense que, moi, j'avais un gros biais à l'époque où je me disais mais c'est quoi six mois dans ma vie ? Ce n'est pas grave, au pire, je me trompe. En fait, je trouve que c'est hyper grave six mois dans sa vie, on doit les respecter, c'est du temps et il faut du coup faire attention où on les dépense. Je pense qu'il faut aussi faire attention, il y a des choses qui ne sont pas forcément bon signe, notamment quand l'entretien est peut-être hyper directif et c'est tes qualités, tes défauts que ça et du coup, il ne faut pas forcément y aller si tu ne le sens pas non plus et on peut sentir ce que va être la boîte et que tout soit assez clair dans ce que tu vas pouvoir y faire. Il y a vachement de clarté avant. Si la personne en face de vous, vous voyez qu'elle n'est pas claire, qu'elle vous parle des missions mais sans vous donner des exemples, genre tu feras du community management, ça ne veut rien dire, il ne faut qu'elle ne lise pas exactement le besoin de ce poste, pourquoi ça existe, etc. et donc du coup, quand les gens ne sont pas clairs avec vous, ça veut dire qu'ils ne seront pas un mois plus tard, s'ils n'ont pas du temps à vous accorder pendant l'entretien pour répondre à ces questions, c'est-à-dire qu'ils ne les auront pas un mois plus tard non plus, donc vraiment, poser des questions, en fait, ça vous aide à ne pas tomber dans des mauvaises tâches, tout simplement. Juste une petite annonce avant de finir, c'est que nos trois entreprises, donc Welcome to Jungle, Toucan Toco et Meilleurs Agents recrutent des stagiaires. Pour la partie Welcome to Jungle, je vous laisse aller voir notre page Welcome to Jungle Jobs sur le site et pour vous, peut-être que vous avez envie de communiquer sur les postes ouverts en stage ou pas et sinon, je termine là. Oui, nous, on a pas mal de stages, on en a en data science, machine learning, web divers et variés, back-end, front-end, voilà, pour la partie plutôt tech. On a des stages en marketing, relations presse, voilà, et puis on va, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, on a déjà commencé pas mal à recruter, donc, pour janvier, mais il y a d'autres stages en business performance qui seront disponibles dès juillet prochain, voilà. Et nous recrutons en marketing, en data et en business development, voilà, des stagiaires. C'était le mot de la fin, merci beaucoup à vous et merci à vous deux et je vous invite à rester prendre un verre avec nous. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada